Bonjour Steve Suissa, et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes producteur, réalisateur, metteur en scène et acteur, et nous vous recevons cet après-midi. On a le plaisir de vous recevoir à l'occasion de la représentation de votre dernière pièce mercredi prochain, le 1er décembre, à la Grande Synagogue de la Victoire, dans le 9e arrondissement de Paris. Un spectacle musical intitulé « Le temps d'un violon » que vous avez mis en scène et dans laquelle vous jouez. Pourquoi avoir souhaité, Steve Suissa, rendre hommage avec ce spectacle aux paroliers, aux compositeurs juifs à travers l'histoire ? C'est un spectacle écrit et interprété aussi par Cécile Benz, qui est une chanteuse et une musicienne de grand talent. Et c'est une jolie histoire, puisque c'est l'histoire d'un violon qui est posé là. Il y a une musicienne qui rentre pour faire un résital et elle s'aperçoit que ce n'est pas son violon. Elle s'approche de ce violon, elle a une émotion. Elle comprend que ce violon a une histoire, elle le serre dans ses bras et elle lui dit « Raconte-moi ». Et à partir de ce moment-là, un homme rentre derrière et c'est l'âme de ce violon. Et à travers la musique, les chants, les poèmes, des images qui sont projetées, on raconte toute l'histoire du peuple d'Israël, dans toutes les diasporas du monde, du commencement à aujourd'hui. Avec des chansons, avec la déclaration Balfour, avec Moustaki, Barbara, Barbara Strezent, Yiddish Mameh, Veïche Hamda, Avinu Malkenu. Et je trouve que c'est une belle façon de raconter des fragments de l'histoire du peuple d'Israël. Et surtout, de pouvoir montrer à quel point ce peuple a transformé toutes ces épreuves en lumière. Et grâce au rabbin Moshe Sebag, grâce à Jacques Canet, le président de la synagogue, grâce à Joël Mergui, Chaim Korsia, Michel Guggenheim, le grand rabbin de Paris, nous avons eu l'autorisation. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce projet de mercredi prochain ? Et le KKL, France, qui nous accompagne. On a eu la bénédiction, je dirais, de se dire qu'après l'allumage des bougies à 19h, à 20h, on pourrait aussi vivre Hanoukka d'une façon où on mélange le culte et la culture. Et je ne sais pas, j'ai le sentiment que c'est un renouveau. J'ai le sentiment que c'est... Quand je vois sur mes réseaux sociaux, par exemple, qu'il y a 100 ou 200 personnes qui ne sont pas juives et qui demandent s'ils peuvent venir au spectacle, parce que c'est une grande émotion pour eux de rentrer dans une synagogue, d'être accepté et de voir un spectacle qui n'est joué nulle part ailleurs pour l'instant. Je trouve que c'est un signe d'ouverture. Je trouve que, voilà, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent alors que ce ne sont pas des piliers de synagogue, parce que tout d'un coup, ils vont faire un spectacle en famille et voilà, dans ce lieu qui est sublime, rempli d'histoire. Vous trouvez que ça a une résonance particulière, le fait de l'organiser dans une synagogue ? Et dans quelle belle synagogue ! Oui, d'autant plus qu'avec mes équipes, j'ai la responsabilité de produire la cérémonie du souvenir tous les ans pour les déportés. Sur France 2 ? Sur France 2, et je trouve que c'est bien de se retrouver dans la joie et dans la lumière. On va écouter justement la bande-annonce de ce spectacle, le temps d'un violon, que vous pourrez donc découvrir, notamment le mercredi 1er décembre, à la synagogue de la Victoire. Prends-moi sous ton aile. Et protège-moi. Écoutez, écoutez bien, ça y est. Je m'appelle Chaim Lipsky. Et vous ? Primo Levi. Je suis violoniste. Et je suis attirée par la musique depuis mon plus jeune âge. Et particulièrement par le violon. Je suis littéralement amoureux de ce violon. Renaître. En voilà un mot fort et puissant. Steve Suissa, pourquoi le violon ? Pourquoi cet instrument incarne peut-être plus que tous les autres une certaine idée de la culture juive, de la culture musicale juive ? D'abord parce que c'est une violoniste qui l'a écrit, ce texte, et en plus parce que je crois en effet, comme vous le dites, que la musique et le judaïsme, c'est... La musique, c'est l'émotion. La musique, c'est la vibration. Et qu'au bout d'un moment, quand on interprète, il y a notre part de masculin, il y a notre part de féminin. Je sais que chacun d'entre nous, mais c'est l'âme qui ressort de ça. Et c'est vrai que des morceaux qu'on peut écouter, qui sont des morceaux de violon, comme ceux par exemple d'Itsra Perlman dans la liste de Schniedler, forcément, il y a une émotion qui sort. Il y a une émotion qui est très très forte. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette émotion. Je pense que cette émotion nous permet d'ouvrir des choses en nous, d'ouvrir notre audace, nos envies, nos rêves, nos identités. Et ça nous permet de rêver grand. Et je pense que la culture répare, fondamentalement. Je pense que c'est le seul endroit au monde, le moment où il y a un spectacle, où le monde, la salle, et des gens qui sont côte à côte sont en paix. Et je pense... et sont en amour. C'est aussi une forme de mélancolie qui peut naître en regardant, en écoutant ce spectacle ? Il y a mélancolie, émotion un petit peu, il y a aussi de la joie, puisqu'il y a évenu, shalom aleichem, il y a beaucoup de chansons joyeuses, il y a la déclaration Balfour, il y a des choses comme ça très très revendicatives. L'histoire musicale du peuple juif. L'histoire du peuple juif, en musique, en chanson, en poème, en texte, en événements importants. À un moment, on se retrouve en Grèce, avec Moustaki. Voilà. Donc, je pense que, oui, la musique fait partie de l'éducation du peuple juif. Un mot encore sur l'auteur, à l'origine de ce spectacle, Cécile Bens, elle interprète, joue du violon, chante. C'est cette conjugaison de talents qui rend son personnage si fort sur scène ? Oui, bien sûr. Et je fais ça depuis pas mal de spectacles. Quand j'ai monté la vie de Vladimir Horowitz, qui était le pianiste du siècle, je l'ai monté avec Claire-Marie Le Gui, une des plus grandes virtuoses du monde, un écran de cinéma, et Francis Huster, qui jouait Vladimir Horowitz. Je pense qu'aujourd'hui, il faut démocratiser le théâtre. C'est-à-dire qu'il faut le rendre populaire, il faut le rendre élégant et accessible. Et donc, de mélanger les arts, comme là, ce soir-là, dans cette synagogue, où il y a des images projetées, de la musique, de la poésie, des textes, des chansons. Tout d'un coup, ça fait un spectacle qui est accessible et qui peut aller droit au cœur. Et voilà, je pense qu'il faut ouvrir le champ des possibles. C'est un spectacle qui a connu un grand succès, et ce, malgré la crise sanitaire que l'on connaît ces deux dernières années. Vous l'avez notamment présenté à Tel Aviv l'été dernier. Est-ce qu'il était particulièrement important pour vous de le présenter là-bas, vers cette terre, sur cette terre vers laquelle tous les regards des Juifs ont été braqués depuis 3000 ans ? Bien sûr. C'est pour ça que je fais ce festival de théâtre français tous les ans, d'ailleurs, avec des sous-titres en hébreu, pour qu'il y ait un mélange de population dans la salle et d'horizon. Et la dernière fois qu'on l'a joué, c'était il y a trois semaines à Ranana, où il y avait 60% d'Israéliens, parce qu'il y a les sous-titres, et 40% de francophones. Et on a eu des gens debout pendant 10 minutes. Et c'est très émouvant, parce que nous, en tant qu'artistes, en fait, on est citoyens du monde. Donc mon rêve, ce serait que ce spectacle puisse se jouer partout, et qu'il soit universel, et que tout d'un coup, on est, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui ont envie de savoir, ou pour ceux qui auraient envie de s'intéresser davantage, un regard sur l'histoire de ce peuple, qui est une histoire magnifique, et qui, comme je vous le disais, a su transformer des épreuves en lumière. Et quoi de plus beau que de fêter ça, au moment de Ranuka. Est-ce que vous avez été surpris par l'intérêt, justement, des Israéliens devant ce spectacle, qu'ils ont découvert ? C'est un long travail. Ça fait 7-8 ans que j'amène des spectacles en Israël, et depuis 2-3 ans, on a décidé, avec mes équipes, de sous-titrer le spectacle en hébreu, parce qu'il y a des francophones mariés avec des Israéliens, parce qu'il y a des Israéliens qui sont férus de toutes les cultures. Et puis, parce que, surtout, ça permet d'ouvrir, et ça permet de rendre, je dirais, international, un objet comme un festival. Et en termes de mise en scène, pour vous, ça change quelque chose, d'avoir un public comme ça, qui ne connaîtrait pas la langue parlée pendant le spectacle ? C'est comme à l'opéra, c'est-à-dire qu'il y a des lasers en haut, où il y a une femme qui appuie quand c'est sur la bouche, et qui envoie la traduction en simultané. Mais c'est surtout que c'est formidable, parce que ça permet à soi, et à la création en elle-même, d'oser plus de choses, d'oser, d'avoir de l'audace, d'avoir une envie, tout d'un coup, d'être totalement artistique, et d'y aller comme ça. Et de mélanger, par exemple, les trois arts sur un plateau, c'est-à-dire la musique, le théâtre et le cinéma, c'est une façon de réinventer. Et tout d'un coup, on voit que des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, ils vont, par curiosité, et au fur et à mesure, le théâtre commence à devenir moins intellectuel, peut-être, moins poussiéreux, plus accessible, plus populaire, plus jouissif. En tous les cas, cette forme de théâtre. Une autre représentation, à part celle de Mercredi, à la Cénéocle de la Victoire, est prévue à Nogent-sur-Marne, le 8 décembre prochain. Un mot sur ça ? Grâce à Sylvia Usant et son mari, c'est une représentation qui a lieu au théâtre à Nogent, le 8. Dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne. Et c'est au profit de l'appel national pour la Cédaca, dont j'ai été parrain, et dont je suis fier. Et j'espère, tout comme à la Victoire, qu'il s'annonce une très belle soirée, puisque c'est pratiquement complet, dans cette grande, grande synagogue, que ce sera aussi pratiquement complet, parce que je pense qu'on a besoin de partager de l'amour, de la joie, de l'envie et du désir d'être ensemble. Et on l'espère avec vous. Un dernier mot, Steve Suissa, sur la nouvelle pièce que vous avez mise en scène, sélectionnée sur la vie du nageur juif constantinois Alfred Nakache. La première a eu lieu il y a quelques semaines, au début du mois de novembre, à Tel Aviv, dans le cadre du Festival du Théâtre français en Israël, dont on parlait, avec sur scène, pour incarner le nageur, le chanteur Amir. Pourquoi c'est vers lui que votre choix s'est porté pour le rôle ? Parce que ce qu'il y a de plus important, quand je m'intéresse à un destin, et je m'intéressais au destin d'Alfred Nakache, depuis déjà deux ans, parce que c'est un destin méconnu, parce que c'est un destin oublié, alors que cet homme a une vie extraordinaire, et que rarement un homme a réussi à sortir d'Auschwitz et redevenir champion. Donc c'est un exemple de volonté, c'est un exemple de résilience, c'est un exemple de courage, et cet homme mérite que les générations à venir sachent qui c'est. Et en travaillant sur l'idée de savoir qui pouvait l'incarner, un matin j'ai eu un flash, et je me suis dit que, dans ses valeurs, dans son physique, dans son aptitude, il ressemblait à Amir. Et donc je suis allé vers Amir, qui a lu le texte, qui a été bouleversé, et par rapport à ça, on a fait un énorme travail. Pendant des mois, on a travaillé sur le texte, on a travaillé sur le spectacle, sur les lumières, sur les sons, sur les musiques. Je l'ai fait entraîner par un très grand sportif, pour qu'il ait la condition d'un nageur professionnel. Et la première représentation à Tel Aviv s'est passée avec une émotion très forte. Et voilà, et dans les prochains mois, si Dieu veut, ce sera... On va pouvoir l'avoir en France. En France et en province. Et j'en profite pour annoncer à nos auditeurs et auditrices une grande nouvelle, Amir sera l'invité exceptionnelle du Grand Journal mardi prochain, le 30 novembre, pour une édition spéciale. Il sera en studio pendant une heure avec Dalia Arfi El-Kaïm à l'occasion de la sortie de la biographie officielle de l'artiste. Merci beaucoup, Stéphysa, d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle le nom de ce spectacle musical qui sera présenté à la Grande Synagogue de la Victoire mercredi prochain, en plein milieu de Ranouka, dans le 9e arrondissement, Le Temps d'un Violon. On peut retrouver cet entretien en podcast sur Radio-J.fr, en vidéo pour le réalisateur que vous êtes sur notre page YouTube. Merci beaucoup, Shabbat Shalom et Ranouka Samir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada